Dans cette vidéo sur les angles, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on construit un angle en utilisant le rapporteur quand on nous donne sa mesure. Alors l'exemple qu'on va faire ici, c'est de construire un angle abaissé tel que, justement, la mesure de cet angle abaissé vaut 32 degrés. Alors l'idée donc, construire un angle abaissé tel que sa mesure vaut 32 degrés, donc tu fais attention ici sur le logiciel, je n'ai pas pu mettre les chapeaux, mais évidemment il y en a. Donc la première question que tu vas te poser, c'est, pour placer ton angle, on sait très bien qu'un angle c'est formé de quoi ? C'est formé d'un sommet et de deux demi-droites, qui sont ses côtés. Autrement dit, la première chose à faire, c'est déjà placer le sommet. Oui, mais c'est qui le sommet ? Bon, on le sait, quand notre angle est écrit comme ça, le sommet, c'est celui qui est au milieu, autrement dit c'est B. Donc, c'est le premier point que je vais placer. Une fois que j'ai placé ce point, je vais tracer un premier côté, n'importe où, c'est moi qui décide. Puisque de toute manière, peu importe où je vais le mettre, de toute manière je finirai mon angle à partir de ce côté-là. Donc, je mets un deuxième point. Alors évidemment, ce point, ce sera soit A, soit C. Et évidemment, je vais tracer la demi-droite d'origine B, passant par A. Ça, c'est mon premier côté. Une fois que j'ai fait mon premier côté, c'est là qu'il va falloir placer mes 32 degrés. Donc, je sais très bien que mon angle a pour sommet B, c'est-à-dire que le centre du rapporteur, évidemment, je vais le mettre en B. Et j'aurai le choix soit de mettre le rapporteur plutôt vers le haut, auquel cas l'angle de 32 degrés sera plutôt par ici. Soit de mettre le rapporteur plutôt vers le bas, ici. Et dans ce cas-là, mon angle, il sera en dessous de la demi-droite B, A. C'est toi qui choisis, en fait. C'est ce que tu préfères, suivant la place que tu as. Bon, moi, je vais le faire vers le haut, mais c'est vraiment la même chose. Donc, c'est parti, je prends mon rapporteur. Le rapporteur, on a dit qu'on va centrer en B. Ensuite, le rapporteur, évidemment, on le fait tourner de telle sorte que un des côtés s'aligne avec mon côté B, A. Et ensuite, c'est là qu'on va essayer de placer nos 32 degrés. Donc, c'est là qu'il ne faut pas que tu te trompes, comme d'habitude, avec tes graduations. Est-ce qu'on prend les graduations intérieures et qu'on prend les graduations extérieures ? C'est toi qui choisis. Les graduations intérieures, on voit bien qu'elles commencent à 180. Moi, je ne compte toujours pas à partir de 180, donc je ne suis pas sûre que ça m'intéresse. Moi, je vais prendre les graduations extérieures qui comptent à partir de 0. Donc, 0, 10, 20, 30, 32 et par ici. On met une petite marque. Alors, moi, je vais mettre un point, enfin une croix. Et cette croix, moi, je vais l'appeler C, puisque au final, ça y est, je viens de trouver un point de mon deuxième côté. Hop ! Il n'y a plus qu'à tracer, donc, la demi-droite BC. Et l'angle que je viens donc de former, c'est bien l'angle ABC qui vaut donc 32 degrés. Donc, voilà pour cette petite vidéo sur construire un angle quand on te donne sa mesure. Merci. Merci. Merci.